Dans cette période de krach boursier, le cours de l'or a perdu à peu près 20% en 15 jours, 3 semaines. Qu'est-ce qui se passe en même temps sur les pièces ? On est dans une période de krach boursier. Que font les gens ? Ils achètent de l'or. Et comme ils n'ont pas toujours les moyens d'acheter un lingot, ils achètent des pièces. Sauf que quand, par exemple, on est en France, qu'est-ce qu'on veut acheter comme pièce ? On veut acheter du Napoléon. Mais quand tout le monde veut acheter du Napoléon ? Parce qu'à l'époque, par exemple, Jean-Pierre Pernaud disait « Les gens font la queue devant les boutiques de vente d'or pour acheter des Napoléons. » Et bien forcément, ça rajoute encore 10 fois plus de gens qui veulent acheter du Napoléon. Et bien à ce moment-là, on avait une prime sur le Napoléon en fonction des agences, entre 30 et 50%. C'est-à-dire qu'on prend la valeur de l'or du Napoléon, on rajoute 30 à 50%, c'était son prix. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui, on va parler de l'actif financier le plus ancien du monde, plus de 2000 ans déjà qu'il existe. Et pour ça, pour parler de l'or, j'ai invité un expert, Jean-François Faure, président de Coffre. Salut Jean-François. Bonjour. Jean-François Faure est un expert des métaux précieux. Ça fait plus de 15 ans qu'il accompagne ses clients au sein du groupe Coffre, dans l'achat et le stockage d'or, mais également d'autres métaux. À ce titre, il dirige également une fonderie, avec laquelle il a produit des pièces pour certains pays, mais également des entreprises. Et enfin, Jean-François est un passionné de crypto, et il voit beaucoup de similitudes entre le Bitcoin et l'or en tant que protection pour le capital. Alors Jean-François, ça fait plus de 2000 ans qu'on utilise l'or pour échanger de la valeur, sous forme de pièces, mais aussi sous forme de lingots. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question de savoir si l'or, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir dans son patrimoine. On a aussi vu des détracteurs comme Warren Buffett, qui trouvent que l'or ne produit pas de revenus, contrairement à une société qui peut verser un coupon. Du coup, pour commencer, est-ce que l'or a sa place dans le patrimoine d'un particulier ? Alors ma réponse est oui. Et pour répondre à notre ami Warren, je lui dirais qu'il ne faut pas confondre un actif et l'assurance de l'actif. Aujourd'hui, l'or est l'équivalent d'une assurance incendie du reste de son patrimoine. Donc il faut le reste du patrimoine, et il faut l'assurance incendie du patrimoine, et c'est de l'or dont on parle. Et du coup, quelle place, quel pourcentage on pourrait allouer à l'or ? J'imagine que ça dépend aussi de son niveau de risque, de ses objectifs, etc. Mais c'est quoi les fourchettes ? Alors ça, c'est la vraie grande question, et souvent, il y a plein de choses qui circulent, mais moi, ce que je dirais, c'est que si vous êtes très exposé à la monnaie, alors globalement, ça peut être notamment les petits patrimoines, c'est-à-dire monsieur tout le monde, et la seule épargne qu'il a, c'est finalement de la monnaie, de l'argent, des euros qu'il a en banque. Et donc, en fait, on est sur une exposition maximale aux effets négatifs sur cette monnaie. Et donc là, il vaut mieux avoir pas mal d'or. 20% n'est pas un délire, parce que c'est très rapide d'avoir une perte de valeur de sa monnaie, que ce soit par de l'inflation ou de la simple hausse des prix. On peut avoir aussi des chocs économiques qui font que votre monnaie perd de la valeur. Donc globalement, là, 20% n'est pas délirant. A contrario, quand on a une surface financière plus vaste, mais surtout diversifiée, c'est-à-dire qu'on a du cash, oui, mais pas que. On a aussi de l'immobilier, on a des actions, on a des obligues, on a même des actifs de diversification, on peut même avoir des cryptos. Là, alors, 5%, c'est suffisant, parce qu'il n'aura pas besoin de jouer sur tous les terrains. Il n'aura juste qu'un actif ciblé à couvrir. Et là, spécifiquement, on en revient toujours à nos fameux euros qui sont potentiellement ceux qui peuvent être le plus agressés par une perte de valeur. Mais ça peut aussi être les actions. Ça, on l'avait vu lors des derniers crashs, le dernier en date étant celui du grand confinement, une perte de 30-40% sur ses actions en bourse. Typiquement, une revente de son or qui, à ce moment-là, de manière assez mécanique, avait pris, lui, d'une forte valeur, eh bien, ça a permis d'équilibrer pour avoir une perte à zéro et moins, voire zéro. Et ça, c'était très intéressant. Et les cambistes, ils connaissent par cœur le phénomène. D'ailleurs, l'or, c'est pour protéger son capital ou c'est aussi pour l'agrandir, pour l'accroître, pour aller faire de la plus-value ? Non, en fait, l'or, il ne faut pas l'appréhender pour devenir plus riche. Il n'a pas été pensé pour ça. Comme disait Warren Buffett, évidemment, il ne va pas détacher un coupon, il ne va pas dégager des dividendes. En fait, sur l'or, il n'y a pas de rendement. Par contre, il y a un effet mécanique de prise de valeur visuelle, mais en fait, qui est de compensation de perte de valeur de sa monnaie. En fait, c'est ça que l'on voit par une hausse de cours. Ce n'est pas que, dans l'absolu, l'or prend de la valeur. En fait, non, si on penche sa tête de 16,5 degrés sur la gauche, on voit que c'est plutôt plat. C'est que, tout simplement, pendant ce temps-là, nos monnaies perdent de la valeur de manière proportionnelle. Et c'est ça que traduit la solidité de l'or. Après, c'est parce que le marché de l'offre et la demande fait que, par design, il est contraint de suivre la prise de l'inflation ou de la hausse des prix ou de la hausse des salaires. L'or est obligé de le traduire. D'ailleurs, c'est assez intéressant ce que tu dis. Le pouvoir d'achat baisse à mesure que l'inflation augmente. On est en plein dedans. Les banques centrales, elles, contrôlent les monnaies. Et pourtant, les banques centrales achètent de l'or. J'ai vu une stat comme quoi les banques centrales du monde ont plus de 34 000 tonnes d'or dans leur coffre. À quoi ça leur sert ? Les banques centrales, dans leur grande sagesse, ont bien compris que leur monnaie, par moments, pouvait être faible, pouvait être attaquée. Et donc, avoir de l'or en réserve est aussi une manière sécuritaire. Alors, évidemment, dans des proportions relativement faibles par rapport à l'ensemble des actifs. Mais, par exemple, si on prend le cas de la France, c'est, on va dire, en fonction des périodes et des valeurs, ça va être entre 150 et 250 milliards. C'est beaucoup et à la fois peu, mais c'est suffisant pour rajouter sur quelque chose qui rassure autour de la solidité de la Banque de France, cumulée avec les autres banques centrales européennes qui font qu'à la fin, la BCE veut dire quelque chose. Et après, il y a toutes ces banques centrales qui, typiquement, en Europe, ne font pas partie de l'euro. Je prends, par exemple, le cas de la Pologne. Eh bien, eux, ils ont tout intérêt à avoir de l'or parce que ça soutient, malgré tout, leur monnaie si, à un moment donné, elle devait être un petit peu agressée. Donc, voilà. En fait, ils appliquent, à leur échelle, les conseils que je suis en train de donner, là, aux particuliers. Donc, je me dis, si c'est bon pour une banque centrale, ce n'est pas mauvais pour un particulier. C'est clair. Jean-François l'a dit, les métaux précieux et l'or, spécifiquement, ont leur place dans un patrimoine. Et d'ailleurs, ça tombe bien, sur Finari, vous pouvez suivre vos métaux précieux. On gère plus de 1 000 références, mais aussi tout le reste de votre patrimoine sur une application web ou app qui est sécurisée et qui vous permet rapidement de voir combien de patrimoine vous avez, voir vos performances et surtout avoir des analyses qui vous permettront d'optimiser tout ça. Vous pouvez synchroniser plus de 20 mises d'établissement et donc avoir votre PEA, votre assurance vie, votre compte-titre et évidemment aussi vos fameuses petites pièces d'or sur un dashboard qui est magnifique, qui se met à jour automatiquement. Et pour que vous puissiez tester ça, je vous offre 20% sur notre abonnement premium avec le code qui s'affiche juste en dessous. Allez, on retourne au talk. Il y a plusieurs façons d'acheter de l'or, hors physique, hors papier. Tu peux nous présenter le tableau des possibles ? Oui, alors sur ta chaîne, les gens connaissent ça par cœur. On peut déjà acheter évidemment de l'or sous forme d'ETF. C'est hyper rapide. On se connecte le matin. 30 secondes après, on a pu se positionner sur un ordre. Et si une demi-heure après, parce qu'on a envie de jouer le point ou le demi-point, on peut le revendre si son cambiste fait des bons tarifs. Donc ça, c'est limite très bien pour faire du trading, de l'intraday, connaître aussi ses risques. C'est-à-dire que si l'émetteur fait défaut, les ETF font défaut avec. Donc il faut l'appréhender comme tel. Donc nous, après, par exemple, chez OCOV, comme on est plus sur un public qui n'est pas trader et qui pour autant a envie de se sécuriser et ne pas se prendre la tête, ils ne veulent pas passer un master de trading. Donc là, l'or physique tangible que globalement, on pourrait presque avoir dans sa poche ou en tout cas, qu'on peut appréhender comme potentiellement dans un mode un pour un. C'est-à-dire que si j'achète un kilo, je sais que j'ai un kilo qui m'appartienne et que je pourrais détenir même physiquement si j'en avais la nécessité. Donc là, c'est peut-être un peu moins facile à acheter. Pour ceux qui l'ont à la maison, c'est un peu moins facile à conserver. Si on l'a toujours à la maison, c'est encore moins facile pour le revendre. Mais par contre, le défaut de contrepartie, limite, il est sur ses propres épaules. Ou si on passe par OCOV, c'est sur les épaules d'OCOV. Mais globalement, il y a un peu moins d'intermédiaires. Nous, on fait tout ce qu'il faut pour que les gens voient qu'on fait les choses correctement. On a des auditeurs, etc. Enfin, pour ça, on pourra en parler après. Donc, sur le coup, il y a une meilleure appréhension du risque. Moins d'intermédiaires, plus de lisibilité. Et donc, ça, c'est l'avantage de la pièce ou du lingot. C'est de pouvoir, en théorie, le mettre dans la poche ou de le voir visuellement sur un écran d'ordinateur. Nous, typiquement, chez OCOV, on est un peu des dingues. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est les seuls à le faire. Mais chacun des actifs, chacune des pièces est gradée individuellement. Elles sont toutes photographiées, avers, revers. Elles sont toutes numérotées. C'est-à-dire que si vous achetez le Napoléon 128 500, qu'il a une petite rayure à côté de l'œil de la Marianne, si vous le receviez par la poste, c'est toujours le même numéro, c'est toujours le même Napoléon. Et la rayure à côté de l'œil de la Marianne, vous allez le voir parce que c'était bien votre pièce. Ça, cette approche très palpable, très physique, très matérielle, ça n'existe pas sur les ETF. Et on est quand même en recherche des fois de matérialité, même dans un monde très digital. Et nous, quand on est arrivés, donc il y a maintenant 15 ans, on a ubérisé la profession puisque globalement, c'était que des boutiques. Mais ça avait du bon de pouvoir mélanger le palpable avec du digital et avoir le meilleur des deux mondes. Et du coup, tu as évoqué les Napoléons, je peux acheter des pièges, je peux acheter des lingotins, des lingots, il y a aussi d'autres choses. Comment choisir parmi la multitude d'offres qui existent ? Ouais, alors ça aussi, excellente question parce que c'est là où souvent il y a des pièges parce que quand on ne connaît pas, le premier réflexe va être d'aller vers le, entre guillemets, moins cher par rapport au cours de l'or. Donc aller vers le moins cher par rapport au cours de l'or, souvent c'est, si on a les moyens, c'est-à-dire, j'achète du lingot. Alors il y a un lingot de 1 kg, ça c'est pour ceux qui ont 60 000 euros à déposer sur la table ou à envoyer par virement au géocoffre. Toi, t'en vends des lingots ? Oui, bien sûr, on en vend parce que ceux qui en veulent, on ne peut pas les empêcher, on n'est pas là pour donner du conseil, nos clients sont adultes. Après, on partage des best practices, alors pas nécessairement en direct avec le client, mais par nos articles, on explique un petit peu. Et là, je vais donner des chiffres qui vont faire comprendre qu'il faut des fois faire les bons calculs. Ok, on achète un lingot et à peu de choses près, on l'achète quasiment au spot. Donc je traduis pour les lecteurs, les auditeurs, le spot, donc, c'est le cours de l'or. Si le cours de l'or, imaginons, il est à 1 800 euros. Ce qui est le cours actuel à peu près. Oui, voilà, 1 800 euros l'once, proportionnellement sur un kilo, on aura à peu près l'équivalent sur le lingot à 1 ou 2 % près. Donc je dis, super, ce n'est pas cher. L'or, il n'est pas cher sous forme de lingot. Oui, sauf que quand vous allez le revendre et quand on achète de l'or, en fait, la seule chose à laquelle il faut penser, c'est la revente. Donc là, j'explique maintenant ce qui se passe à la revente. Lorsqu'on va revendre son lingot, bon, déjà, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le reprenne en entier parce qu'on ne va pas le couper avec un couteau à beurre. C'est un lingot de 1 kilo. Il faut aussi d'ailleurs avoir besoin à ce moment-là spécifiquement des 60 000 euros parce que quand on revend un lingot, on n'a peut-être pas besoin de tout revendre. Peut-être qu'on avait un cap difficile à passer parce que quand on revend, normalement, c'est qu'on a un cap difficile à passer. On a peut-être besoin que d'un 5 000 euros. Donc là, c'est dommage. On ne voulait pas tout vendre. Donc déjà, le lingot de 1 kilo, peut-être que ce n'est pas le bon poids. Ce n'est pas sécable. Mais le pire, il n'est pas là. Et le pire, je vais expliquer, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois depuis les 15, 20 dernières années. Je prends par exemple le cas de septembre 2009. Pas septembre 2009. Septembre-octobre 2008. Juste avant 2009. On a donc un krach boursier. Les subprimes. Oui, les subprimes. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a un krach boursier ? Que font les cambistes ? Que ce soit des humains ou des robots. Ils sont tous programmés de la même manière. C'est pour limiter mes pertes. En même temps que je vends mes actions, donc qui sont en train de chuter 30-40 %, je vends en même temps mon or. Comme je vends mon or, ça équilibre à peu près mes pertes. Au lieu de perdre 40 %, peut-être que je perds 10, peut-être que je perds 5, voire même je ne perds rien du tout. Mais au moins, le client final, en tant que cambiste, mon client, il est content. Donc, ils y vont, ils se lâchent. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que dans cette période de krach boursier, le cours de l'or a perdu à peu près 20 % en 15 jours, 3 semaines. 20 %, parce qu'habituellement, un krach boursier, on se dit non, le cours de l'or, mais en fait, ce n'est pas vrai. Systématiquement, le cours de l'or baisse pendant le krach. Ça dure très peu de temps, mais ça se passe. Donc à ce moment-là, notre cours de l'or et donc notre lingot a perdu 20 %. Qu'est-ce qui se passe en même temps sur les pièces ? On est dans une période de krach boursier. Et comme ils n'ont pas toujours les moyens d'acheter un lingot, ils achètent des pièces. Sauf que quand, par exemple, on est en France, qu'est-ce qu'on veut acheter comme pièce ? On veut acheter du Napoléon. Mais quand tout le monde veut acheter du Napoléon, parce qu'à l'époque, par exemple, Jean-Pierre Pernaud disait les gens font la queue devant les boutiques de vente d'or pour acheter des Napoléons. Forcément, ça rajoute encore 10 fois plus de gens qui veulent acheter du Napoléon. Et bien à ce moment-là, on avait une prime sur le Napoléon en fonction des agences et même après chez Ocoff, il y a eu le même phénomène, entre 30 et 50 %. C'est-à-dire qu'on prend la valeur de l'or du Napoléon, on rajoute 30 à 50 %, c'était son prix. Donc, quelqu'un qui avait du Napoléon à vendre à ce moment-là, il pouvait le vendre 30 à 50 % plus cher que la valeur de l'or qu'il contenait. Donc, j'en reviens à la comparaison avec son frère qui lui avait un lingot. Il y en a un, il a vendu son lingot, il a perdu 20 %. L'autre, il a vendu ses pièces avec donc une prime de 30 à 50 %. Ce qui fait que si on déduit la baisse de 20 %, et bien au final, il était gagnant de 10 à 30, 40 %, ce qui est énorme. Et donc ça, c'est l'effet de prime que l'on connaît que sur les pièces. Mais bon, il y a quand même pire que le lingot. C'est ce que tu nommais le lingotin. Alors, moi, je n'appelle pas ça un lingotin parce que c'est une marque, le mini-lingot. Le mini-lingot. Le mini-lingot, en fait, a le pire des deux mondes. Parce que quand tu vas l'acheter, tu vas l'acheter cher parce que tout ce qui est petit à fabriquer est nécessairement plus cher. Ce n'est pas que les boutiques t'arnaquent. Non, pas du tout. C'est juste qu'on leur facture cher, elles refacture cher qu'elles vendent aux clients. Sauf que quand toi, tu viens avec et donc que tu es vendeur de ton mini-lingot, le problème de ton mini-lingot, c'est qu'en bout de course pour la boutique, c'est quand même un lingot. Et donc, c'est que de l'or. Donc, elle va te l'acheter à spot moins quelque chose. Donc, la prime que tu avais au début, tu la perds lors de la revente. Donc, ça, c'est la double peine. Donc, les mini-lingots, on évite. Les lingots, pourquoi pas ? Mais ça ne peut pas être que le fondement de son portefeuille. Il faut vraiment privilégier les pièces parce qu'on a l'effet de prime. OK, c'est peut-être plus cher à l'achat, mais on pense revente. Donc, si j'achète spot plus 10 et que je vise de vendre à spot plus 20 ou 30, parce qu'on a une logique de sortie sur la prime, eh bien, ça raconte quelque chose de positif. Et puis, c'est sécable. C'est-à-dire que, quand je dis sécable, évidemment, on ne va pas couper sa pièce en deux, mais on peut acheter une centaine de Napoléon. Si on a besoin d'en vendre 20, on en vend 20. Si on a besoin d'en vendre 50, on en vend 50. Et donc, là encore, c'est très intéressant parce qu'on ne peut revendre que ce dont on a besoin parce que l'euro, ce n'est pas quelque chose que l'on doit avoir sur son compte bancaire de manière massive parce qu'on risque, après, les problématiques avec sa banque. On sait qu'il y a la fameuse couverture de 100 000 euros, mais ça, c'est du bullshit à échelle massive parce que la couverture n'existe pas. Tu parles de la protection des dépôts ? Oui, la protection des dépôts de 100 000 euros, on sait tous qu'elle n'existe pas parce qu'elle est insuffisamment abondée. Il suffirait... Si il y a une grosse banque qui tombe, ça... Voilà. Nous, en France, on n'a que des grosses banques. S'il y en a une qui claque par effet domino, c'est pas la SVB, c'est pas une sombre banque régionale en Californie qui tombe et qui fait tomber Crédit Suisse. Non, là, c'est Crédit à l'école qui fait tomber toutes les banques occidentales. Tu as parlé des pièces, tu as parlé des Napoléon. Est-ce qu'il y a des pièces particulières sur lesquelles il y a une prime qui sont intéressantes pour un investisseur ? Oui, alors, là, il y a des bons coups à faire et j'en reparle toujours aussi sur le sujet de la revente. C'est que là, si je parle des bons coups à faire à l'achat, je suis obligé de parler de la fiscalité. Je ne sais pas si tu me permets de parler de la fiscalité maintenant, ça pourrait être un peu âpre mais à un moment donné, on achète aussi l'or comme il y a en France sachant comment on va sortir, comment, entre guillemets, on pourrait se faire plumer à la sortie mais globalement, ça se passe bien si on achète bien. Alors, j'explique d'abord la fiscalité et après, on va venir sur les typologies de pièces qu'il faut acheter. Alors, la fiscalité, de base, on va dans une boutique, on achète des pièces et on repart en courant avec les pièces dans une poche et la facture dans l'autre. Donc là, déjà, on vient de se condamner sur la fiscalité, ça sera la fiscalité forfaitaire à la revente de 11,5. C'est-à-dire que globalement, on a acheté pour 1000 euros de pièces, si on revendait 1000 euros de pièces, on se prend déjà 11,5% de taxe. Donc, c'est pas sur la plus-value, c'est sur la revente. forfaitaire, direct. Et ça, c'est aujourd'hui quelqu'un qui a de l'or à la maison, dans la majorité des cas, et ça arrive même avec, tout simplement, les gens qui, nous, nous revendent des pièces. Nous, on est très strict sur la loi et on a vraiment fait partie de ceux qui ont exploré toutes les possibilités légales qui existaient autour de la fiscalité. J'ai fait encore le tour ce matin des boutiques, je vois maintenant, qui proposent justement la fiscalité sur les plus-values. Ça, quand nous, on est arrivé, ça n'existait pas. Nous, c'est quelque chose que nous, on a exploré, qu'on a, entre guillemets, légalisé au sens banalisé du terme. Et aujourd'hui, c'est possible. Mais pourquoi c'est possible la fiscalité sur les plus-values versus la fameuse taxe un peu hardcore ? Eh bien, c'est possible qu'on est capable de prouver la date et la valeur d'achat de son or. Alors, sur OCOF, c'est super simple. Nous, on est en tir de confiance. La date et la valeur d'achat, elle est indiquée dans notre base de données. Donc, nous, à tout instant, un client, il ressort digitalement sa pièce pour la mettre en vente. Donc, ça n'a pas bougé de nos coffres. C'est lui qui la remet en vente. Par design, on sait à quelle date, à quelle valeur. Donc, c'est une taxe à appliquer sur les plus-values. Il peut même choisir, d'ailleurs, dans certains cas, la taxe forfaitaire peut être même plus intéressante. Mais au moins, il a le choix parce qu'on a pu garantir la date et la valeur. Mais je parle de mon gars tout à l'heure qui ressortait avec des pièces dans une poche et la facture dans l'autre. Lui, malheureusement, on ne peut pas appairer les deux. On ne peut pas prouver que la facture correspond à ses pièces quand il reviendra. Et donc, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut exiger quand, justement, on fait ses achats non pas chez Ocoffre mais dans un confrère en boutique, c'est de sceller les deux. Il faut sceller les pièces avec la facture. S'il fait que le jour qu'on revend ses pièces, que ce soit chez un confrère boutique ou chez Ocoffre, eh bien, celui qui va acheter va pouvoir acter de la date et de la valeur. Alors, par contre, la problématique, c'est qu'une fois qu'il s'est décellé, c'est décellé. Donc, pareil, si on a des poches avec 300 pièces dedans, c'est bête à dire, mais on est obligé de vendre les 300 d'un coup. C'est dommage. Donc, là, pareil, pensez à faire des petits sachets. Nous, chez Ocoffre, c'est chaque pièce individuellement quand elle sort de notre système, c'est-à-dire que les gens qui veulent les récupérer chez eux, on envoie chaque pièce scellée individuellement avec sa mini-facture. Donc, une facture pour chaque pièce. Pareil, c'est un boulot de dingue, mais nous, on souhaite le faire parce qu'on sait qu'en bout de course, les clients vont nous remercier. Et ça, c'est vraiment important. Donc, voilà, ça, c'était entre guillemets les grandes lignes. C'est, voilà, taxe orfaitaire versus taxe sur les plus-values. C'est flat tax ? Non, alors, c'est pas le flat tax. Alors, oui, très bonne question parce que là, sur le coup, c'est 36,2. OK. C'est plus important que la flat tax, sauf qu'il y a une super nouvelle. La super nouvelle, contrairement à la flat tax, c'est qu'à partir de la troisième année, c'est dégressif de 5% par an. Troisième année de détention de la pièce ? Ouais, c'est ça, exactement. À partir de ce moment-là, bam, le compteur rentre en jeu et on perd 5% sur cette taxe tous les ans. Au bout de 22, on arrive à zéro. Or, l'or, on a peut-être parlé... Comme sur les montres, d'ailleurs. Oui, pareil. En fait, c'est tout, tous ces biens meubles, machin, etc. On a cette même fiscalité sur les plus-values de biens meubles, donc dégressive dans le temps à partir de la troisième année. On arrive au bout de 22, c'est zéro. Et donc, comme sur l'or, on est plutôt sur du moyen, voire du long terme, mais 22 ans, c'est tout simplement un délai tout à fait acceptable. Donc, si on a pu être en posture de prouver la date et la valeur d'achat de sa pièce, à date, aujourd'hui, par rapport à la loi, on n'est pas dans l'illégalité, vous revendez vos pièces, c'est zéro. On en connaît beaucoup d'actifs où au bout de 22 ans, c'est zéro ? Non, il n'y en a pas beaucoup. L'or, c'est ça. Donc, l'or, fiscalement, quand on s'est mis en bonne posture de l'acheter comme il faut, c'est un super actif qui est légalement défiscalisé au bout d'un certain délai. Alors, ensuite, je rentre dans une petite subtilité, c'est par rapport aux typologies de produits, parce que l'or étant quelque chose de très pluriel, en fait, dans ses formes, parce que l'or, on a parlé tout à l'heure des ETF, mais l'or, ça peut être aussi les bijoux. D'ailleurs, les bijoux, aujourd'hui, c'est entre, en fonction des époques, c'est 40 à 60 % du marché et c'est ce qui crée d'ailleurs la plupart du temps la valeur de l'or, l'offre et la demande. C'est pour ça, c'est important que je le dise, mais en fait, c'est ça qui structure la valeur de l'or et c'est pour ça qu'il va toujours suivre la hausse des prix ou l'inflation. C'est que l'or, il faut l'extraire d'un côté et il faut l'acheter de l'autre. Donc, c'est la réconciliation de deux humains qui ne sont pas prêts à lâcher sur le prix. Et donc, ces deux humains, ils créent, en fonction de leur contexte économique, une réconciliation qui est le prix de l'or. Ça, c'est génial parce que ça, par design, c'est obligé de suivre l'inflation et la hausse des prix. La hausse des prix du gars qui extrait l'or, la hausse des prix de celui pour qui il reste quelque chose pour acheter des bijoux parce qu'il va se marier, etc. Si vous regardez, par exemple, en Inde ou en Chine ou dans les pays du Maghreb, etc., où il y a des vraies cultures autour de l'or physique, c'est ça qui structure le prix. Ce n'est pas nécessairement le robot de trading à New York. Non, ce n'est pas nécessairement lui. Voilà. Donc, bref, je referme ma petite parenthèse. Donc, l'or, il est pluriel et même en France, il est pluriel. C'est-à-dire qu'on a des pièces, par exemple, qui peuvent être ce qu'on appelle du métal précieux sous forme de pièces. C'est mon fameux Napoléon. Mais on peut aussi avoir des pièces qui ne sont plus des monnaies ou en tout cas qui ont été frappées sans être des monnaies et pourtant qui ressemblent à des monnaies. Ça, c'est le coût par rapport à l'ordre d'investissement. C'est un registre particulier. En fait, on va appeler ça des jetons. Mais le jeton, c'est un peu comme les bijoux. Donc là, on a la fiscalité des bijoux. Ça veut dire que si on vend pour moins de 5 000 euros, il n'y a pas de fiscalité. C'est légal. C'est très intéressant. Et même la fiscalité forfaitaire, elle est plus de 11,5. Elle passe à 6,5. Ça, c'est super intéressant aussi. Et le jeton, on a quoi ? Par exemple, nous, les pièces que l'on frappe, les verra-valors, mais il n'y a pas que ça. Il y a par exemple les 50 pesos de 1947. On a les 20 francs suisses de 1935 avec un poinçon L voulant dire que ça a été frappé hors monétisation. Donc, c'est des pièces qui ont été frappées alors que le 20 francs suisses était démonétisé à cette date-là. Mais on a même encore mieux, on a même les Napoléons, Marianne Coque qui ont été refrappés dans les années 50 sont de facto des jetons parce qu'ils ont été frappés après la démonétisation de 1928. Alors là, la particularité, c'est qu'entre un Napoléon, par exemple, Marianne Coque, 1907-1914, refrappe ou le même frappé d'origine, c'est un peu compliqué. Alors, je donne un tips, il y en a un qui est un peu rouge, un autre qui est un peu jaune. Le rougeau, c'est un jeton et celui qui est jaune, c'est un original. Bon, voilà. Mais on peut comme ça aller très loin. Et il y a aussi même les pièces à cours légales. Aujourd'hui, on achète une Maple Leaf, on achète... Canadienne, du coup ? Exactement. On achète un souverain britannique, Britannia, britannique aussi, un Eagle américain qui sont tous aujourd'hui labellisés, enfin, avec un cours légal, une valeur faciale. qui sont frappés par qui ? Qu'est-ce qui les frappe ? C'est les mines, enfin, c'est pas les mines, c'est les mints, ce sont les monnaies officielles qui les frappent ou en tout cas par délégation à des mints privés, à des monnaies privées qui ont par contrat le droit de les frapper. Nous, ça nous est arrivé. Comme nous, on a une activité de frappe, on a eu frapper des pièces pour la Tanzanie, pour Gibraltar, pour le Tchad. Pour la France, la France frappe des pièces encore ? Oui, la France frappe des pièces, là, sur le coup, comme c'est des euros, et ceux qui ont le droit de le faire, c'est la monnaie de Paris. Nous, on n'a pas malheureusement de contrat pour frapper des euros, malheureusement, on saurait le faire, mais non. Mais en fait, voilà, à partir du moment où on se retrouve avec une pièce qui a une valeur faciale légale, en fait, on se retrouve face à une monnaie. Et cette monnaie, elle rentre dans un cadre particulier qui est un peu celui des devises, etc. Et là, pareil, quand on est en revend avec plus-value, eh bien, si on est en dessous des 5 000 euros, on n'a pas d'imposition. Et si on est au-dessus des 5 000 euros, là, on est donc sur l'imposition des biens meubles, uniquement, la plus notion de taxes forfaitaires, etc. On est sur l'imposition des biens meubles, 36,2, dégressif dans le temps, à partir de la troisième année, tombe à zéro, au bout de 22. Voilà. Donc, le point était important parce qu'en fonction de cette fiscalité, eh bien, c'est là qu'on va se dire mais quelle pièce je choisis en fonction de la temporalité. Est-ce que je suis vraiment sur du long terme, donc au-delà des 22 ans, normalement, j'achète ce que je veux comme pièce. limite, je peux même me faire plaisir, je peux faire des collections, je peux prendre du Napoléon, je peux prendre des 20 francs suisses, mais anciennes, je peux m'exercer à plein de choses. C'est de l'or, il y aura peut-être une prime à l'entrée, peut-être une prime en sortie. Bon, comme on est en France, le Napoléon, c'est quand même le strict minimum à avoir parce que l'effet de prime, j'en parlais tout à l'heure, est vraiment très important. On peut aussi avoir des pièces américaines, notamment anciennes. Là, je parle toujours pour du long terme, les pièces américaines anciennes en période un petit peu tendue. Les Américains se réveillent autour de leurs pièces, ils en ont besoin et là, elles sont envoyées aux Etats-Unis. Pareil, il y a des primes intéressantes. Donc ça, d'ailleurs, oui, pendant la crise de 2008, il y a certaines pièces américaines qui prenaient des primes de 100%. C'est-à-dire que la pièce valait le double de sa teneur en or. Bon, il ne faut pas avoir que ça, mais il faut l'avoir en tête. Exactement. Après, sur des pièces que l'on se dit, je ne vais pas les revendre dans trop longtemps, je me dis, voilà, peut-être un horizon 5-10 ans. Donc là, on sait que la fiscalité peut nous rattraper. Eh bien, plutôt aller sur des pièces où on aurait à minima ce jeu de la franchise de taxes de 5 000 euros parce que sur le coup, on pourrait les revendre par petites touches. Donc, les fameux jetons, que ce soit nos verres à valeur, mais ça peut être les fameuses 50 Pezos, ça peut être les fameuses Vreneli suisse 1935 L ou les fameuses pièces à court légal dont je parlais, les Maple Leaf, les Philharmoniques de Vienne, Eagle américain, moderne, non pas ancien. donc là, c'est tout un arbitrage. Donc nous, évidemment, on ne donne pas de conseils, mais pareil, on fournit beaucoup de contenu sur notre chaîne et globalement, voilà, on donne quelques clés pour arriver à naviguer dans ce contexte qui peut paraître parfois un petit peu compliqué et où on a vite fait de faire des bêtises alors que finalement, l'or, c'est une épargne mais qui est géniale. Si je devais résumer pour clôturer le point sur les pièces, moi, j'ai envie de me lancer et j'ai envie de mettre, je ne sais pas, 1500 euros, c'est quoi les 3-4 pièces que tu me recommandes ? Écoute, si tu as 1500 euros et je pars du principe que tu achètes de l'or, donc ce n'est pas pour repartir demain. C'est pour le très long terme. Alors, c'est pour le très long terme. Écoute, prends aux deux tiers du Napoléon. Il y a des types de Napoléon particuliers à des époques ? sur le coup, sur 1500 euros, comme tu ne vas pas non plus pouvoir énormément diversifier, va à minima sur du Napoléon Marianne Coque parce que sur le coup, tu auras les deux effets positifs. À la fois que ça puisse être potentiellement du jeton, on sera là pour t'aider, et que ça soit du Napoléon, donc avec les fameux effets de prime possibles. Et puis le tiers restant va sur une pièce à cour légale ou un jeton stricto sensu, que ce soit de la Vera Valor à cour légale ou jeton ou une autre pièce moderne, plutôt sur du cardon, parce que si tu as 1500 euros et que tu veux être dans ta logique un petit peu Napoléon, petite pièce, etc., plus ce que tu mets va être petit, plus il faut que ça soit sur d'entre-hommets des petites coupures. Même les pièces, on appelle ça des coupures. Donc voilà, le cardon, c'est un très beau format. Le dixième aussi est très sympa comme format, comme module. La problématique du module un dixième, c'est que tu as une prime à l'achat qui est très élevée parce que ce sont des produits, notamment ceux qui sont neufs, qui sont quand même beaucoup plus difficiles à frapper, ou en tout cas, la frappe vaut le même prix que pour une grosse, et donc ramener une pièce de un dixième, tu te la prends vraiment dans le prix d'achat. Donc la prime est plus élevée. De l'autre côté, quand tu la revendras, tu peux débrouiller aussi pour la vendre avec une prime élevée. il y a un petit arbitrage à faire. Puis aussi, après, à l'affect, c'est-à-dire que basiquement, tu as le droit aussi d'aimer le look d'une pièce. Moi, je ne suis pas ultra fan du look des Krugurans. Choisir une pièce de une once, je préférerais peut-être acheter une Eagle américaine ou une Buffalo ou peut-être une Maple parce qu'elle est super sécurisée ou nos verres à valeur parce qu'on change de typologie tous les ans. Il y a aussi moyen de se faire plaisir un peu sur le design. C'est ça qui est assez marrant avec l'or, c'est que tu peux mélanger vraiment la pure objectivité sur te dire, je sécurise, mais aussi, tu as le droit d'acheter une belle pièce avec une belle histoire. On reste des humains, donc l'affect n'est jamais très loin. Du coup, j'ai acheté mon or, qu'est-ce que je fais pour le stocker ? Alors, de manière objective, je vais te présenter les différentes manières possibles. Cet or, évidemment, parce qu'on est en France, tu es libre, tu as le droit de le garder à la maison. Tu as le droit aussi de le garder dans un coffre, dans une banque. Et tu peux aussi le garder chez un prestat dont c'est le métier strict, c'est pour ça qu'on s'appelle au coffre, par exemple, donc chez quelqu'un comme nous. On n'est pas les seuls, mais nous, c'est vraiment notre strict métier. On est là pour conserver les actifs. Moi, je vais quand même te présenter les deux premiers aspects et pour marquer bien les esprits, je vais te reprendre le grand confinement de 2020. Pendant trois mois, tu ne pouvais plus sortir de chez toi, tu n'avais pas le droit de voir ton voisin, encore moins ton banquier, encore moins une boutique de rachat d'or puisqu'elle aussi a été fermée. Donc, ça veut dire que tu avais de l'or à la maison, tu ne pouvais rien en faire. Donc, si tu es une période, il vaut mieux avoir d'ailleurs de la farine à la maison, au moins, tu pouvais faire des crêpes. En tout cas de cause, ton or, tu ne pouvais rien en faire. Sauf que potentiellement, c'est le pire moment pour ton épargne parce qu'à ce moment-là, tu avais peut-être des actions, bam, elles ont pris 30% en moins. Là, il fallait vendre l'or. Oui, mais tu ne peux pas le dégainer, tu ne peux rien en faire. Ton or, il est stérile. Encore là, tu l'avais à la maison. Limite, tu peux faire du poker en famille, tu poses les Napoléons sur la table, vous pouvez vous amuser. Le pire, ça reste la banque parce que l'or qui était dans ton coffre en banque, lui, tu ne pouvais même pas y accéder. Ça reste ton or. Ta banque ne te l'a pas volé. Ce ne sont pas des voleurs. Sauf que tu ne pouvais pas y accéder physiquement parce que ta banque avait fermé ses portes. Moi, je me rappelle de notre banque. Pourtant, on est des professionnels. On échangeait les courriers avec la banquière par la petite fente postale de leurs grosses portes de banque. C'était du délire. Un souvenir aussi du grand confinement, les postes ne fonctionnaient quasiment plus. Moi, ça m'a fait marrer parce qu'à ce moment-là, on avait plein de clients qui voulaient tous nous renvoyer leurs pièces de chez eux. Ils arrivaient plus ou moins à frauder, à sortir à la poste, à renvoyer les colis. Mais les colis, on les recevait trois semaines, quatre semaines après. Nous, on n'y était pour rien. Pourtant, sur le coup, on faisait le job. Moi, je me déplaçais personnellement parce qu'en tant que gérant, j'avais le droit de me déplacer à la poste. C'est un truc que je ne faisais plus depuis des années. Je me redéplaçais physiquement à la poste pour récupérer des colis clients. Ce n'était pas un fonctionnement normal. A contrario, moi, je vais parler de celui qui avait ses pièces chez Ocoff ou chez un confrère à nous. Qu'est-ce qu'il faisait ? Basiquement, il faisait un peu le malin à 22h. Il avait son titre de propriété. Il voyait ses listes de pièces. Il se dit là, j'ai besoin de vendre combien ? Ok, j'ai besoin de vendre pour 10 000 euros parce que je viens de me prendre une awanée de 10 000 euros aussi sur mes actions. Tiens, en plus, bonne surprise, là, si le marché Ocoff la prime est quand même super élevée, forcément, l'offre à la demande en ce moment-là, tout le monde a envie d'acheter les mêmes choses. Ces pièces ont pris une énorme prime. Là, sur le coup, il va pouvoir en profiter. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se positionne au prix qui lui semble être celui qui apparaît sur les pièces en vente, etc. Et s'il a choisi le bon prix, parce que là, c'est l'offre à la demande. Ça peut être... Alors, s'il est très gourmand, ça mettra peut-être quelques jours pour être vendu. Voir s'il est ultra gourmand, ça ne se vendra pas, mais ça, c'est son problème. A contrario, s'il a bien compris comment fonctionnait la plateforme, ça peut être vendu même instantanément. Et là, moi, je n'ai pas parlé de liquidité parce que moi, je ne suis pas une banque, donc je n'ai pas le droit de parler de liquidité. Mais en fait, là, on parle en bout de course de la liquidité, de marché de l'or. Ça, en matière d'actifs liquides dans le top 5 des actifs les plus liquides. Et des fois, c'est dans le top 3 quand c'est un peu tendu. Le numéro 1, ce sont les bons du trésor américain. Le deuxième, c'est une paire de devises qu'on connaît, c'est euro-dollar. Et après, en fonction de la période, ça va être encore des paires de devises. Et puis après, on a l'or. Bon, rien que sur la place de Londres, ils s'en échangent à peu près 800 tonnes par jour. c'est quand même pas rien. New York, pareil. L'Asie, minimum pareil. Ça en fait quand même quelques tonnes par jour. Mais ça, ça structure le marché, notamment dans ces périodes tendues. Donc voilà, quelqu'un qui a besoin de vendre à ce moment-là, il n'a pas de soucis. Et chez des gens comme nous, ça se fait tout seul de manière instantanée et pas qu'en période de crise. Enfin, nous, les transactions, même quand on dort, elles continuent de se passer. Moi, je me rappelle une époque où notre record de chiffre d'affaires sur une journée, ça avait été un premier de l'an. Moi, le matin, à 9h, je dormais. Tu as parlé de l'inflation. L'or est censé être une protection contre l'inflation. Il y a eu pas mal d'études sur le sujet qui démontrent en fait ou qui illustrent que l'or, c'est une protection qui peut être partielle en fonction des pays, en fonction des périodes, etc. Exactement. Donc, à quoi ça sert au final si la protection n'est pas parfaite ? Alors, la protection parfaite n'existe pas et que ce soit vrai en fonction des pays, je suis absolument d'accord puisque l'inflation est de base en fonction des pays mais je dirais surtout en fonction des monnaies. Donc, on ne va pas comparer les fluctuations de l'or par rapport au franc suisse avec les fluctuations de l'or par rapport à l'euro, par rapport au dollar. Moi, je vais donner juste un exemple pour un peu marquer les esprits. quand le dollar s'est détaché de l'or en 1971, les dernières... Sonnyxen. Voilà, exactement. Les dernières transactions, elles étaient entre 33 et 35 dollars. L'once. Aujourd'hui, on est à 2000. Et si d'ailleurs, on s'amuse à aller sur des sites qui calculent l'inflation, on va se rendre compte qu'un actif qui valait 35 dollars à l'époque, aujourd'hui, il ne vaut pas par rapport à l'inflation 2000 dollars. Il vaut quand même beaucoup moins. Ce qui veut dire que l'or en dollars a surperformé l'inflation. Et là, n'importe qui fait le calcul. Des calculettes inflation dollars, inflation euros, il en existe des centaines sur Internet. Donc, amusez-vous à ça. Calculez un prix 100 dollars par exemple, ou 35 dollars en 1971, qu'est-ce que ça donnerait en 2024 ? Il va vous donner un chiffre. Comparez-le à 35 dollars d'or, donc une once en 1971, versus une once à 2000 dollars aujourd'hui. Voilà. Donc là, je parle du dollar. Je ne parle pas du franc suisse. L'euro n'existait pas dans les années 70. C'était le franc. Aujourd'hui, l'euro, c'est plus le descendant du franc que du franc. Donc, limite, il faudrait presque comparer avec le franc. Voilà, donc il faut faire le jeu de ça. Après, en moyenne, et les performances passées ne préjugent pas des performances futures, en moyenne, depuis les 50 dernières années, l'or prend plutôt 8% par an. Voilà, je dis ça, je ne dis rien. On en fait ce qu'on en veut, mais en tout cas, en France, c'est ça. Et là, il y a des études factuelles là-dessus. Quelqu'un peut s'amuser d'ailleurs à reprendre le prix depuis 50 ans d'un Napoléon ou d'un Lingot et il retombera là-dessus en faisant la moyenne. Voilà, ça c'est un fait parce que tout simplement, on suit l'offre à la demande entre d'un côté un mineur, qu'est-ce qu'il est prêt, lui, à dépenser pour extraire une once d'or du sol et la revendre et donc gagner quelque chose avec versus faire autre chose. Moi, je connais des mineurs colombiens, ils m'ont dit mais moi, le jour où ma mine ne me rapporte pas ce que j'attends, je mets un cadenas et je vais faire du Airbnb dans la vallée. Voilà. Et de l'autre côté, il y a un acheteur d'or qui lui, combien il est prêt à mettre pour acheter des bijoux pour son mariage. Si c'est trop cher, il n'achètera pas d'or ou il en achètera moins. Et d'ailleurs, ça calme de suite le marché, ça le régule. Tu as parlé des bijoux, est-ce qu'il y a d'autres usages pour l'or qui peuvent expliquer les variations de prix ? Oui, alors je ne parlerai pas des usages qui n'influent pas ou très peu sur les variations de prix. C'est-à-dire que globalement, tout ce qui est techno, en fonction des périodes, c'est entre 5 et 15%. Quand je dis techno, c'est-à-dire les connecteurs, on en connaît tous. N'importe quel appareil a de l'or dedans. Notre iPhone est une petite mine d'or en fait, quelque part. Souvent, c'est ce qu'on dit. En règle générale, en temps normal, quand les choses se passent bien, quand on est dans un monde qui est un peu serein, c'est uniquement le marché du bijou qui structure la valeur de l'or. Point. Par contre, et ça depuis, on va dire 2008. On n'est pas que dans un monde normal. Les crises se succèdent. À une époque, les crises, c'était un peu tous les 5-10 ans. Aujourd'hui, c'est un petit peu tous les ans. Et donc, tous les ans, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, se réveillent les banques centrales. Donc, les banques centrales achètent de l'or. Ou, parce qu'elles en ont besoin, elles en revendent. On a aussi, justement, les banques d'or papier qui ont besoin, quand même, d'un peu de couverture pour leurs ETF. Bon, elles ne vont pas faire la couverture 100%. Il ne faut pas trop leur en demander. Mais mine de rien, le 0,5% de physique dont elles ont besoin pour leurs ETF, il faut quand même bien qu'elles achètent quelque part. bon, là, il y a une demande. Cette demande sur le physique va impacter. Mais même, d'ailleurs, la demande sur le papier va impacter aussi. Tout à l'heure, je parlais de 800 tonnes qui étaient échangées à Londres. Ces 800 tonnes, ce n'est pas de l'or physique, c'est de l'or papier. Et donc, à ce moment-là, quand on a les transactions sur les ETF qui supplantent les transactions de l'or physique, ça devient l'or papier qui fixe définitivement sur cette période la valeur de l'or. Et d'ailleurs, c'est très dommageable pour justement le fameux mineur et le fameux futur marié indien parce qu'à ce moment-là, dans un cas ou dans l'autre, peut-être que le cours n'est pas au bon niveau. Et ce qui serait grave, c'est d'ailleurs qu'un jour, qu'un prix stratosphérique de l'or, parce que tout le monde est flippé, parce que les marchés veulent de l'or à tout prix, etc., ça décourage notre Indien d'acheter de l'or. Ça, si c'est ponctuel, ce n'est pas grave. Ça nous est arrivé plein de fois. Par contre, si c'est durable, d'ailleurs, c'est ce dont j'avais peur pendant le grand confinement, c'est qu'il n'y ait plus de mariage, qu'ils n'achètent plus d'or. Parce que ça, cinq ans, à la sortie, imaginons, au bout de cinq ans, on sort de ce genre d'événements, les gens se marient avec autre chose que des bijoux. Et là, c'est terminé. L'or, sur le coup, perdrait définitivement de sa valeur au sens marché normal et ne deviendrait qu'un actif volatil en fonction d'impact géopolitique, de krach boursier, etc. Et là, c'est terminé. Comme l'argent métal est devenu un actif volatil uniquement industriel. Ça, c'est un autre épisode. Mais voilà, moi, je n'aimerais pas que ça arrive à l'or. Il faut que l'or reste une monnaie. Et ce qui en fait aujourd'hui une monnaie, c'est bien ce marché humain qui le structure et qui justement ne sont pas que les marchés boursiers mais sont les transactions d'humain à humain. Donc voilà, mineur colombien versus mon futur marié indien. Tu m'as tendu une perche avec les autres types de métaux. C'est vrai qu'ils peuvent aussi avoir leur place. Rapidement, est-ce qu'il faut s'y intéresser ou pas quand on a un investisseur qui veut se construire un patrimoine ? Alors, très vite fait, oui, il faut s'y intéresser quand on a déjà valider le reste. Donc je disais que l'or, il faut en avoir quand on a une épargne à sécuriser. Si on n'a pas d'épargne, ça ne sert pas grand-chose d'avoir de l'or. Donc si on a une épargne, une épargne, ça commence dès 1 euro. Effectivement, il faut avoir de l'or. Et les autres métaux sont là comme diversification de l'or. Et d'ailleurs, avec des leviers différents. C'est-à-dire que l'argent métal va avoir dans certaines postures un effet amplifiant. C'est-à-dire que quand l'or va réagir d'une certaine manière, l'argent métal pourra avoir des tendances à réagir de manière encore plus violente. Mais là, il faut quand même avoir les nerfs bien accrochés parce qu'on peut se prendre du 20-30% dans la journée. Donc là, ça... Pour un actif qui est censé protéger, c'est rude. Ça peut faire mal. Donc voilà, c'est... Sur de la pure protection, je dirais non. mais si c'est de la diversification avec effet de levier, oui, mais si quelqu'un l'achète et n'est pas trader, il faut qu'il soit juste capable d'accepter, de ne pas le vendre quand justement il considère qu'il a pris des pertes. À contrario, se fixer des capes pour se dire là, tiens, je viens d'atteindre un objectif, je dois la vendre. Contrairement à l'or. L'or, en fait, on peut en reparler après, mais en fait, l'idée, c'est pas le vendre. L'argent en métal ou même les platinoïdes, oui, il faut savoir les vendre. Donc un, il faut savoir les acheter. Donc savoir les acheter, c'est sur un repli, entre guillemets, sur des bons prix, quand c'est l'heure des soldes, sur une tendance, plutôt baissière. Acheter un petit peu, limite régulièrement pour continuer à accompagner, par exemple, une tendance baissière. Et puis dès qu'on voit que ça repart sur une tendance haussière, on arrête d'acheter. C'est valable pour l'argent, c'est valable pour les platinoïdes. On arrête d'acheter et on attend d'avoir pris les fameux 20, 30%. Ça prendra peut-être 2 ans, ça prendra peut-être 15 ans. On attend. Et par contre, on respecte sa règle. Voilà. Et on revend à ce moment-là. Parce que si on ne le fait pas, là on rentre dans l'émotif et sur les métaux, sur les métaux, mais alors tous, y compris l'or, le plus néfaste, c'est l'émotion. Quelqu'un qui achète des métaux dans une optique de plus-value future ou de sécurisation de son épargne, etc., OK, il peut avoir de l'émotion sur la beauté de l'actif. Mais ça, il peut le laisser de côté tant que ce n'est pas au bon niveau sur les prix. Et là, l'émotion, c'est là où il faut la laisser de côté. Il faut savoir investir des fois quand on est sur des baisses, quand on est sur des supports. Donc là, il faut un peu suivre ce qu'on appelle, nous, les zones d'accumulation rationnelles. Il faut savoir un petit peu où se positionner parce que statistiquement, on est quand même un poil plus gagnant. Puis après, il faut se donner des règles, des rules. Sur l'or, la règle, c'est on ne vend jamais, on transmet. Sur l'argent et sur les platinoïdes, ça, c'est après personnel. Je vends quand j'ai fait 20, quand j'ai fait 30, quand j'ai fait 50, je ne sais pas. Chacun voit midi à sa porte. Et donc, pour revenir d'ailleurs sur l'argent et le platinoïde, ça reste quand même sur le coût des métaux avec une forte pour l'argent métal ou très forte représentation d'un marché lié à l'industrie. Donc, ce sont des actifs liés à une industrie. Donc, quand on les achète, on sait qu'on sera impacté par ce volet industriel. Il ne faut pas l'oublier. et ça, on l'a vu notamment sur les platinoïdes récemment. Nous, quand on les avait lancés sur le coffre, on les avait lancés tardivement. Les gens les avaient achetés plutôt à un bon prix quand il y a eu le déclenchement de la guerre contre l'Ukraine en février. Le cours du palladium notamment était totalement satellisé. Quelqu'un qui, à ce moment-là, était très froid et s'était dit je revends quand je fais plus 30 ou 40. Ce sont des gens qui ont bien capitalisé sur l'achat de ce métal. A contrario, ils se sont dit ça va continuer à grimper. Depuis, ça s'est effondré. Ça a été divisé par trois. Et personne ne doit venir pleurer. C'est un marché industriel. Sauf à être un industriel dans l'univers du platine du palladium à maîtriser complètement les enjeux, les approvisionnements, la logistique, l'extraction, etc. La réaction ne peut être qu'émotionnelle. Il faut distancier l'émotion. Après, nous, ce qu'on aime bien chez Ocoffre, parce qu'on sait que nos clients sont intelligents mais ils ne sont pas traders et ils ont bien le droit. Ils peuvent s'intéresser à autre chose. C'est un peu comme quelqu'un qui aime la musique. Il n'est pas obligé d'être musicien. Nous, ce qu'on leur conseille, c'est évidemment, vous rentrez, vous faites date. Donc là, vous mettez ce que vous pensiez devoir mettre en rapport avec ce que j'avais expliqué tout à l'heure, les fameux 5% ou 20%. Et puis après, il ne faut surtout ne pas oublier d'acheter régulièrement. Faire du dessert, en fait. Effectivement, l'Odyssier, parce que là, ça permet de, sur le coup, neutraliser ces effets un peu pervers sur le cours que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas parce qu'on n'est pas trader. Et l'Odyssier, pour ça, c'est génial parce que statistiquement, ça permet de se positionner sur la tendance long terme de l'actif. Bon, on l'a vu sur l'or, dans le passé, on était plutôt sur une tendance long terme plutôt positive. Donc, l'Odyssier permet de se positionner sur cette tendance en imaginant qu'elle se perpétue dans le futur. Bon, voilà, ça reste toujours un pari. Sur les métaux comme l'argent ou le platine, ça va peut être un peu plus compliqué. Mais, bon, est-ce qu'on part du principe que ce sont des produits finis ? Ben oui, ça coche la case. Est-ce qu'on en utilise ou potentiellement de plus en plus ? En tout cas, pour l'instant, on en utilise. L'or, c'est une évidence. Il n'y a pas de météorites qui se pointent dans le ciel avec dedans que de l'or. Et au même titre, si c'était le cas, ça serait compliqué peut-être à exploiter. Platine, palladium et argent métal, pareil. Les platinoïdes, clairement, parce qu'ils sont relativement rares. Donc voilà, bon, il faut faire un petit peu l'équilibre de tout ça et rester serein. Évidemment, se souvenir que les arbres ne griment pas jusqu'au ciel. C'est là où j'attends quand même de la part notamment de nos investisseurs qui restent un peu froids. Raisonnable. Raisonnable, oui. Bon père de famille, comme on disait il y a 30 ans. On le dit toujours. On va passer aux questions de la communauté. Je vous rappelle que si vous avez envie de poser des questions à l'invité, vous pouvez aller sur notre forum et moi, je vais sélectionner les questions les plus populaires. Du coup, Jean-François, si tu le veux bien, je vais les prendre dans l'ordre. Ton avis sur le Bitcoin qui a été présenté, qui est encore présenté comme l'or digital, l'or dématérialisé, est-ce que tu les opposes ? C'est quoi la place du Bitcoin ? Est-ce que le Bitcoin est l'ami de l'or, l'ennemi ? Alors moi, déjà, je serais quand même malvenu de parler en mal du Bitcoin. Je ne vais pas parler des crypto-monnaies au sens large parce que là, c'est un autre sujet. Mais le Bitcoin, strictement, moi, je suis assez fan du livre blanc du fameux Satoshi. Salut. Si il regarde ce talk. Voilà, peut-être qu'il fasse bouger son fameux Ledger. Surtout pas, surtout pas. Non mais justement, ça pourrait donner un signal. Ça pourrait donner un signal. Si tu nous as vus, fais bouger un Bitcoin. Voilà. Ou un Satoshi. Un Satoshi, voilà. Non, parce qu'en fait, les fondamentaux, c'est vrai que moi, je suis un fan de ce qu'on appelle l'école autrichienne économique. Bon, voilà, je laisse googliser ceux qui auront envie de savoir de quoi je parle. Et globalement, le Bitcoin, comme l'or, rentre dans cette logique. C'est-à-dire une monnaie ou un équivalent ou une potentielle monnaie qui n'attend qu'à être utilisée comme telle, qui ne soit pas dirigée ou dirigeable ou manipulable par l'État. C'est le cas de l'or depuis 1971. Et je ne veux surtout pas que l'or redevienne un étalon qui soit le sous-jacent d'une monnaie d'État. Aujourd'hui, ça c'est fabuleux, c'est que l'or aujourd'hui est la monnaie humaine, c'est-à-dire manipulée à l'instant où on se parle par globalement personne. Bon, ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années, mais aujourd'hui, c'est manipulé globalement par personne. Donc ça, c'est l'or. Et le Bitcoin rentre dans cette logique. Alors, c'est pour ça que, bon, même s'il n'y a qu'un seul pays aujourd'hui ou un et demi comme le Salvador, bon, qui est peut-être un pays compliqué, mais ils n'ont pas adopté le Bitcoin comme monnaie d'État par hasard. En fait, eux, typiquement, ils ne voulaient plus être adossés au dollar parce qu'ils ne faisaient que subir les bons désirs de M. Dollar. sauf que quand on est sous le dollar mais qu'on n'en gère pas les règles du jeu, eh bien, on est sous la tutelle. Moi, à titre perso, je n'aime pas être sous la tutelle de qui que ce soit. Et donc, en ça, j'aime beaucoup le Bitcoin parce qu'il ne dépend de personne, si ce n'est d'une communauté qui a vocation à être solide parce que si elle n'est pas entretenue, eh bien, enfin, il y a beaucoup plus de monde qui serait pénalisé que l'inverse. Donc, elle a, par design, vocation à être entretenue. Et l'or, c'est pareil. Tant que j'ai mon fameux indien qui achète des bijoux pour sa future bien-aimée et le fameux mineur qui a besoin quand même aussi de vivre et d'extraire de l'or de la terre, tant que ça, ça se réconcilie bien, l'or, en tant que monnaie humaine, il marche extrêmement bien. Donc, les deux me vont bien. Bon, après, moi, je ne suis pas fan des shitcoins qui sont des trucs qui ont été inventés juste parce que les créateurs ont envie de faire fois mille sur un truc qui a été créé from scratch à partir d'un ERC20. OK, ça, tout le monde est capable de le faire. Ça, pour moi, c'est sans grand intérêt. Donc là, moi, je parle de... Je dirais que les cryptos qui tiennent la route, c'est Bitcoin et Ether. Bitcoin, pour la raison que je viens d'évoquer, et Ether parce que l'Ethereum, c'est en fait un actif quasi industriel. C'est-à-dire que grâce à lui, il y a toute une communauté qui existe. La DeFi. Oui, entre autres. Mais justement, les fameuses ERC20, ils n'existent que parce que... Les NFT. Voilà, NFT est pareil. Donc, c'est des protocoles. Donc, ça, c'est intéressant. Pareil, si Ethereum disparaissait, vous avez tout cet écosystème qui disparaît. Enfin là, c'est un cataclysme. Alors OK, le Bitcoin, lui, le jour où on coupe l'électricité, il y a un petit problème. C'est en ça que ça vaut le coup d'avoir les deux. Parce qu'en plus, les cycles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cycles sur Bitcoin, Ether et les cryptos au sens large, mais qui suivent globalement Bitcoin, c'est le marché justement du Bitcoin. Et donc, ce qui se passe sur Bitcoin est lié à ce qui se passe sur Bitcoin. Donc ça, c'est un peu entre soi. C'est relativement beaucoup moins sensible aux événements exogènes de la communauté crypto. En fait, d'ailleurs, on l'a vu, Bitcoin a réagi parce que FTX s'était planté. Bitcoin a réagi sur la durée parce qu'il y avait l'ETF qui allait arriver. Bitcoin réagit en continu parce qu'on parle du prochain halving. Enfin, voilà, Bitcoin réagit parce qu'il se passe quelque chose dans la communauté Bitcoin. On ne dit pas que Bitcoin réagit parce que la guerre en Ukraine a été déclenchée. Non, ce n'est pas vrai. Bitcoin, pendant le grand confinement, il ne s'est rien passé. Ou il ne s'est passé des trucs, mais il n'y avait rien à voir avec la pandémie. Lors, par contre, lui, il a clairement réagi. Il a réagi aux guerres, il a réagi aux annonces de guerre, il a réagi aux craques boursiers. Enfin, il réagit aux mêmes choses qu'il faisait réagir il y a déjà 50 ans. Donc, il faut les deux. Et moi, je suis assez pote avec des grands faiseurs du monde crypto. Les gars, quand on parle avec eux, ils ont des cryptos parce que c'est leur business. Mais ils ont de l'or aussi. Et moi, j'ai de l'or et j'ai des cryptos. Magnifique. Les deux mondes. Prochaine question. Pour les pièces de collection qui ont plusieurs siècles, par exemple, une pièce royale, Louis XIV, comment s'assure-t-on de l'authenticité de la pièce et qu'il ne s'agit donc pas d'une copie ? Oui, alors là, on est dans autre chose. Déjà, ça ne s'appelle pas de l'or d'investissement. Donc, c'est de la collection. Donc, on est dans un autre univers et je dirais que cette pièce, ce ne serait pas lui rendre hommage que de la considérer que sur sa valeur en or. Donc là, il faut se... Donc, elle a une valeur historique. Oui, elle a une valeur de rareté, une valeur historique en fonction de l'atelier, de son millésime et de sa qualité, bien sûr. Donc, il y a différents grades de qualité. Ça, ça va lui donner une valeur parce qu'imaginez, cette même pièce, même atelier, même millésime, mais d'une qualité exceptionnelle, c'est-à-dire elle n'a pas été frottée, tous les détails sont présents, elle est neuve. Ça peut valoir 10, 20, 100 fois le prix de la même où il manque, je ne sais pas, une moustache ou un truc comme ça. Donc là, il faut plutôt se rapprocher de professionnels de la numismatique dont c'est le métier. Moi, j'ai des partenaires qui font ça, qui font ça très bien. C'est vraiment un métier vraiment spécifique et et les prix ne sont plus les mêmes. Moi, je vais prendre un cas d'une pièce que j'adore à titre personnel. Alors, sur le coup, elle, on la négocie de manière un peu égoïste sur Ocov parce que je l'aime bien. C'est la Bazar parce que la Bazar 100 francs, elle est un peu drôle, cette pièce. C'est à la fois de l'ordre d'investissement mais finalement, on ne va jamais la vendre comme pièce de l'ordre d'investissement parce qu'elle a une prime de 900%. C'est une prime, en fait, qui a été frappée dans les années 30 mais qui a été de suite refondue et donc, on ne circule que 2 000, 3 000, alors qu'à la base, c'était une grosse frappe, une pièce de 100 francs qui est vraiment très belle en fait, si on aime le design des années 20 et c'est une pièce qui se négocie aux alentours de 2 500 euros alors que finalement, c'est le même module qu'un Napoléon, à peu de choses près, le même poids, le même titrage, il n'y a juste que 100 francs au lieu de 20 mais bon, ça ne vaut pas 5 fois plus, ça vaut bien plus. Donc ça, on peut s'y intéresser aussi. Alors, c'est une autre forme d'épargne, c'est une épargne plaisir, presque hédoniste, un peu égoïste aussi, c'est collectionner des choses qui peuvent avoir une valeur et c'est sûr que des pièces comme ça, on peut même considérer qu'il y en aura de moins en moins parce que moi, ce que je vois notamment dans les boutiques, c'est que souvent, on a des gens qui ne sont pas nécessairement formés. Typiquement, à la bazar, nous, on a fait le test un jour. Il y a des boutiques qui la rachètent au poids. Qui sont bien intentionnés ou mal intentionnés ? Je pars du principe qu'ils sont bien intentionnés, ils ne sont pas compétents. Il peut y avoir aussi des gens qui sont mal intentionnés mais là, on va laisser de côté, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas lieu d'exister. Et donc, il faudrait les former. Dernière question. Dans la formule au coffre, si j'ai bien compris, la revente de pièces se fait via un marché interne au site dans le cas hypothétique où il y aurait zéro acheteur particulier au coffre, va-t-il garantir le rachat des pièces si oui, à quel prix ? Alors, nous, on n'a pas le droit d'organiser de liquidités mais comme je l'expliquais tout à l'heure, on a un marché outside, en dehors de notre plateforme qui lui existe et comme je le disais tout à l'heure, qui est dans le top 5 des marchés les plus liquides au monde. C'est-à-dire que dans le pire des cas, si plus personne ne veut racheter sur la plateforme parce que pour X raison, il s'est passé un truc funeste. On met tout sur des palettes, on envoie tout dans une fonderie et c'est racheté au poids de l'or moins le pourcentage de tout le monde mais en tout état de cause, ça ne vaudra jamais zéro. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, je me suis intéressé à l'or et j'ai mis très longtemps à m'intéresser par exemple au platinoïde, etc. parce que je ne voulais pas proposer à notre clientèle un support sur lequel on soit nous les seuls acteurs de la valeur ou de la liquidité. Déjà parce que la liquidité, nous on n'a pas le droit de l'organiser et la valeur, moi je préfère que ce soit une valeur qui soit en dehors de ma propre plateforme et ça c'est extrêmement rassurant pour mes clients et même pour moi parce que moi le matin quand je me réveille j'ai envie d'être cool et je ne veux pas me dire, je me mets en panique parce que ma plateforme est en train de faire dériver le prix des produits vers une valeur qui n'est pas celle du marché. Non, non, sur OCOFRE, vu le nombre de transactions, on est toujours sur le marché. quand on voit des pièces à un prix donné ça veut dire qu'elles par définition elles ne sont pas parties mais on ne voit pas toutes les pièces qui elles justement sont parties parce qu'elles ont été vendues au bon prix. En fait souvent quand on va sur la plateforme ce qu'on voit ce sont les pièces qui ne sont pas encore vendues ce n'est uniquement peut-être qu'un quart des pièces qui au même moment sont en train de s'échanger. Ça souvent les gens ils ne le comprennent pas parce que quand ils voient une pièce à tel prix ils disent les pièces partent à ce prix ben non parce que si tu la vois à ce prix là c'est qu'elle n'est pas partie donc tu ne vois pas toutes les autres pièces qui sont elles parties à un prix inférieur qui serait consigné. Nous parce qu'on veut moi c'était ma politique de base et ça ne changera pas je veux que OCOF soit lisible par n'importe qui donc le carnet d'ordre il n'est pas visible parce que je ne veux pas que les clients soient des traders. En fait je vais citer des marques et j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir mais OCOF moi quand je l'ai lancé je voulais un peu comme une fusion entre Boursorama ebay à l'époque c'est ce que je voulais moi en fait à titre personnel j'aurais aimé que ebay quand je lui ai acheté quelque chose il le garde parce que sur ebay on peut acheter des pièces mais sauf qu'il ne garde pas il est livre et moi je ne voulais pas de pièces à la maison parce que je ne veux pas les enterrer dans mon jardin je veux que mes enfants puissent les retrouver je ne veux pas que ce soit un maçon qui les découvre dans un mur de ma maison dans 30 ans je veux pouvoir en période de confinement passer un ordre de vente ce qui n'est pas possible quand on les a à la maison ou dans son coffre en banque donc pour moi si par exemple ebay avait proposé la garde ça aurait été génial bon ce n'est pas leur business Boursorama je me dis c'est génial c'est une plateforme on peut acheter vendre des titres et puis eux ils les gardent ce n'est plus les titres aux porteurs qu'on reçoit à la maison c'est top il faudrait mélanger des deux bon ça n'existait pas donc j'ai lancé au coffre très clair pour finir est-ce que tu as une dernière recommandation à donner à ceux qui nous regardent et qui veulent se lancer dans l'or alors je vais le répéter parce que pour moi c'est vraiment fondamental il faut rester froid froid comme l'or d'ailleurs froid comme l'or voilà mettre de côté les émotions et limite écrire ces règles voilà ma règle 1 ma règle 2 ma règle 3 ma règle 4 par exemple ma règle 1 c'est ok il me faut entre 5 et 20% de mon épargne sous forme d'or j'explique d'ailleurs peut-être pourquoi au passage on transmettra l'information aux générations suivantes règle 2 j'accepte d'acheter à ce cours là et on se définit peut-être une valeur d'achat qu'on pourra peut-être modifier mais on explique aussi pourquoi on accepte de modifier et ensuite on se dit j'accepte de le vendre dans X années ou de ne pas le vendre ça sera pour la transmission ok ça règle 3 ou 4 et à un moment donné si j'avais pour objectif peut-être de le revendre je liste les conditions de revente conditions de revente c'est par exemple ok j'ai fait plus 50% j'accepte de vendre 20% de mon épargne or pour me prendre 50% dessus ça c'est fait c'est gagné je pars en voyage avec boum ça c'est une règle autre règle c'est j'accepte de vendre mon or quand il y a tel type de crise grave qui m'impacte je viens de perdre de la valeur sur mes euros mon épargne est en train de partir en fumée ou j'ai des études à payer comme ça voilà on liste les règles et ça on se les affiche dans le mur de son bureau et on respecte la règle parce que si on fait pas ça et bien on fait n'importe quoi et le n'importe quoi et puis alors évidemment oui l'autre règle c'est évidemment j'achète un peu régulièrement pour pour lisser les effets de cours que je souhaite neutraliser parce que je suis pas un trader je sais pas faire c'est pas mon métier donc moi mon objectif c'est le long terme préserver cette épargne me débrouiller pour peut-être globalement ne pas avoir à la vente mais pouvoir la transmettre à la génération suivante la génération suivante pouvant être ses enfants mais ça peut être ses neveux ses nièces son frère sa soeur n'importe qui ça c'est chacun de voir avec son notaire comment il s'organise nous d'ailleurs sur OCOF notre grande force aussi c'est que tous les jours on travaille avec les notaires je dirais moi notre force c'est que un client qui est décédé et la mort fait partie du cycle de la vie il n'y a pas de sujet là-dessus moi j'ai aucun tabou pour en parler malheureusement des fois on peut être écrasé par un bus mais enfin globalement les choses peuvent se finir naturellement etc mais il faut quand même avoir prévu les choses parce que même si on est mort on a peut-être pas envie que les gens se déchirent on a envie que ça se passe bien donc là aussi peut-être ça fait partie d'un septième ou huitième règle se dire je suis allé voir quand même mon notaire et puis j'organise un petit peu ouais tout un testament ou en tout cas bien organiser les choses et l'or en fait partie je signale au notaire que j'ai un compte au coffre que ça existe alors nous tous les jours on a des notaires qui nous contactent monsieur un tel est décédé voilà il était membre chez vous qu'est-ce qui se passe ben ok je vous passe le titre de propriété on va organiser ça ça va bien se passer donc à ce moment-là nous quelque part on respecte la volonté de notre client qui à ce moment-là était encore notre client par le biais de son notaire qui est la représentation de ses ayants droit et ça se passe bien voilà à contrario l'or dans un mur ça se passe mal ça se passe très mal parce que celui qui le trouve fils, fille, gendre, cousin machin etc comment ça se passe avec les autres après ça se passe très très mal donc ça enfin de son vivant moi petite perso je voudrais pas que ça se passe genre un truc ça serait horrible quoi et on sait que la vénalité est jamais très loin quoi on est pas à l'abri entre guillemets d'une pièce rapportée qui avec son prisme de pièce rapportée peut appréhender l'épargne familiale comme son épargne parce qu'elle elle a pas l'affect elle s'en fiche quoi elle a pas le passé ou l'actif de la famille dans les veines qui coulent quoi ça c'est la vraie la vraie vie des gens quoi donc et sur l'or malheureusement c'était valable sur l'or dans les murs mais ça peut être valable aussi à terme sur les cryptos la fameuse récovrit sheet qu'on a trouvé dans un coffre en banque ou pareil derrière une brique à la maison la fameuse belle fille ou le genre qui découvre ça il va savoir s'en servir et puis voilà les cryptos boum vers un wallet absolument pseudonyme mais à un autre niveau qui va être compliqué de créer un lien avec qui que ce soit vos cryptos elles sont perdues et puis l'or quand il est dans la poche il est perdu alors c'est 11,5 de taxe mais en fait quelque chose qui vaut zéro sur lequel on se prend 11,5 c'est comme le billet de 500 euros qu'on est prêt à payer 530 c'est un peu du même niveau donc c'est ça qu'il faut avoir en tête donc tout à l'heure pareil je pensais je disais le moment où on achète et comment on achète est hyper important c'est aussi dans cette logique de transmission si on n'a pas envie de laisser un gros bazar à ses descendants voilà donc ça se prévoit Anticipez vos achats d'or merci Jean-François c'était passionnant si vous souhaitez acheter de l'or ça se passe sur Ocoffre ou dans des comptoirs partout et peut-être si vous voulez acheter du bitcoin ça se passe en ligne à très bientôt salut